Avec Gina ce matin sur les 104.5, on parle de responsabilité, c'est ça Gina ? Oui, on parle de dégradation de la voie publique et de responsabilité citoyenne. Ce week-end, j'avoue quand même avoir beaucoup tourné. Je suis passée dans certains quartiers dans lesquels ça faisait très très longtemps que j'étais passée. Je suis par exemple passée par IAI et c'est une zone que j'avais plus prise depuis plusieurs mois, peut-être même une année, je ne sais pas. Mais ça fait très très longtemps que j'étais passée par là-bas. Il y a des quartiers à Liboré, tu fais un mois, tu ne mets pas un an, tu ne mets pas les pieds là-bas. Oui, parce que je n'ai aucun intérêt à y aller. Je n'ai pas de personnes qui, je ne connais pas de personnes qui y vivent, ce n'est pas sur mon trajet quotidien. Enfin, je ne sors pas juste pour me balader comme ça. Et puis là, en fait, j'y suis passée parce que je revenais du coup d'Ovando, je revenais du Pont Nomba comme je l'ai dit en introduction. Et puis, je me suis dit, bah tiens, pour entrer chez moi, pour une fois, je ne vais pas passer par la route classique. Et puis, je vais essayer de voir. Mais c'est surtout parce que j'avais vu l'information, tu sais, de réfection, de certaines voiries de Libreville. Et je sais que l'entrée de Iaïe, tu sais, quand tu prends Iaïe et que tu essaies d'aller vers Mindoube 1, c'est une zone qui était totalement impraticable déjà. Parce qu'il y avait d'énormes nids de poules, enfin. Ce n'était même plus des nids de poules. Ce n'est pas possible à quel point c'était des crevasses en plein milieu de la route, tu vois. Donc, je suis quand même passée par là-bas hier parce que je voulais voir. Et puis, surprise totale, quand j'y suis passée, j'ai vu que les voiries, et je pense que la semaine dernière, on en a un petit peu parlé. Et quand on parlait de la réfection de certaines voiries de Libreville, donc quand je suis passée, j'ai vu que les nids de poules avaient totalement été couverts. Et puis, la route avait totalement été refaite, en fait, sur les endroits, en tout cas, où elle était cassée, où elle s'était dégradée. Et ça, c'est commun à plusieurs zones de Libreville. Et c'est aussi bien, en fait, c'est aussi ça l'honnêteté. Lorsque ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Mais lorsque ça va et qu'on voit qu'il y a quand même le train qui se pointe à l'heure, et là, je ne parle pas de ces dragues, ça, ce n'est pas leur cas. Ah ouais, parce que j'allais te dire que le train, il prend le trottoir. Non, ça ne peut pas être ces dragues, ça ne peut pas être ces dragues, c'est une expression. Donc, dans ce cas, quand le train arrive à l'heure, il faut aussi dire que le train arrive à l'heure. Sauf que, voilà, j'ai vu cette zone qui avait été refaite, comme plusieurs autres zones à Libreville. Et puis, je suis aussi tombée sur plusieurs situations qui m'ont semblé vraiment regrettables. Alors, dans certaines zones de notre capitale, si tu circules, tu vas voir qu'à certains endroits, il y a des personnes qui ont développé des commerces, donc sur le trottoir. Et puis, après, elles utilisent la route pour déverser parfois les eaux qu'elles utilisent ou certaines de leurs ordures. Enfin, bref, c'est là qu'on pose ça sur la chaussée. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des habitations avec leur circuit d'évacuation d'eau qui donnent directement sur la chaussée. Et je pense que vous avez déjà vu certains de ces quartiers. Ou alors, même si vous êtes à Ouendjé et que vous quittez de plein ciel et que vous voulez prendre la montée pour aller au carrefour, au rond-point d'A Ouendjé, vous allez voir que cette zone, il y a de l'eau qui s'écoule en permanence. Peu importe la période de l'année, qu'on soit en saison de pluie ou en saison sèche, il y a toujours de l'eau qui s'écoule à cet endroit. Et ça, c'est un phénomène qui est commun à plusieurs quartiers de Libreville. Alors, dans certaines situations, cette eau, c'est cool parce que c'est parfois une conduite de la SEG qui est endommagée. Mais lorsqu'il y a une conduite de la SEG qui est endommagée, que les équipes de la SEG sont informées, les brigades bleues, je pense, elles interviennent directement pour régler le problème. Mais bien trop souvent, en fait, c'est des habitations qui... C'est des conduites d'eau de certaines habitations qui arrivent littéralement sur la chaussée. Alors, vous savez que le mélange goudron-eau en continu, ça ne fait pas bon ménage parce que tu prends du goudron sur lequel tu verses de l'eau à chaque fois et après tu fais tout le circuit des véhicules qui passent et qui repassent. C'est ce qui fait en sorte qu'après, on fragilise en fait la structure et les nids de poules secrets. Et puis là, j'étais en train de me demander, c'est bien que l'on soit tous en train de crier sans cesse qu'on a besoin que l'on aménage des routes, que l'on soit tout le temps en train de crier, qu'on a besoin que l'on referme les nids de poules et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans certaines zones, la situation que l'on connaît, notamment les zones qui sont à la moindre petite pluie, elles sont totalement inondées. C'est parce que les cafours qui sont là servent de dépotoir pour les garages qui se trouvent à côté ou pour les restaurants qui se trouvent à côté. Au Lumi, par exemple, il y a une cafette qui se trouve, vous voyez, sur l'allée de l'IST où tous les produits, les uns vendus et autres de la cafette, ils déversent ça directement dans le caniveau. Tu vois, le caniveau est devenu comme une sorte de centre de pisciculture. Tu vas avoir des grosses carpes là-bas et machin, mais c'est un caniveau qui est totalement obstrué. Donc, dans certaines zones de Libreville, c'est ça en fait le constat. C'est que les personnes qui vivent aux abords des voies d'évacuation d'eau, les utilisent beaucoup plus comme des dépotoirs qu'autre chose. Après, tu as la situation, comme je le disais, où tu as des personnes qui utilisent véritablement la voie publique comme un endroit où ils peuvent déverser tout ce qui n'est pas souhaitable dans leurs habitations. Et là, va donc se poser le problème de la responsabilité. Et quand on va parler de la question de la responsabilité, on ne peut pas parler de ça sans revenir des années avant. Tu sais, il y avait une sorte de police de l'hygiène ou police de la propriété, je ne sais plus comment on l'appelait, mais c'était une police en fait de la mairie de Libreville qui allait dans les habitations qu'on décelait comme des habitations qui se rendaient coupables en fait de fait d'insalubrité ou de dégradation de la voie publique. Et puis là, on vous collait des amendes. On vous rappelait d'abord à l'ordre. Et après, si vous ne faisiez pas cas et tout, on vous collait des amendes. Résultat des courses, il y a certaines zones où les gens faisaient très très attention. Désormais, si vous habitez aux abords d'une voie, ben, nettoyez devant chez vous. Si vous habitez aux abords d'une voie, ben, il faut repeindre votre portail. Enfin, ce genre de choses, tu vois, histoire de rendre tout ça beaucoup plus intéressant. Je pense qu'à une période, je te souviens, il y a une période où certaines zones de Libreville, ils avaient tous l'obligation de peindre leur devanture parce que ça ne ressemblait plus à grand-chose. C'était devenu, on vivait, on avait l'impression que Libreville était un grand taudis. Tu vois, les quartiers, un township, enfin. Voilà, tu vois, ce genre de quartier-là. On avait l'impression que c'était... Un ghetto. Voilà, une sorte de grand ghetto à ciel ouvert. Sauf que là, quand on avait mis en place ce système, ben, ça avait quand même réveillé certaines personnes. Sauf que, ben, comme plusieurs de nos actions dans ce pays, elles s'essoufflent très très rapidement. Donc, les gens reprennent, du coup, leurs habitudes. Et puis, on y va comme ça. Et tout le monde s'en fiche un petit peu. Sauf qu'aujourd'hui, si tu imagines, pas si tu imagines, si vous refaites des recherches sur les fonds qui ont été alloués à la réfection des voiries secondaires à Libreville, je pense que c'est le financement de je ne sais plus trop quoi. Enfin, bref, on en a parlé dans plein d'articles. Si vous regardez un petit peu la quantité d'argent que l'on a injecté pour réparer certaines de ces voies, vous allez vous rendre compte que, parfois, c'est de l'argent jeté par la fenêtre parce que, excepté le fait qu'on crée tout le temps qu'on a besoin de voiries, des routes bien aménagées et tout, une fois que c'est aménagé, tout le monde s'en fiche, en fait, de leur entretien. Je suis bien d'accord que l'entretien des routes et tout incombe aux autorités et blablabla et tout ce que vous voulez. Je pense que je suis la première à crier haut et fort ici qu'ils doivent faire leur travail. Mais à côté de ça, il faut aussi qu'en tant que citoyen, on se rende compte de ce que représente véritablement aussi notre responsabilité vis-à-vis d'un bien qui nous est confié, en fait. Lorsqu'une route passe devant chez vous, le petit segment de route qui passe devant chez vous vous est confié. On n'a pas dit que c'est quelque chose qui est fait pour que vous puissiez le détruire ou je ne sais pas quoi. Et là, je te passe les personnes qui, lorsqu'ils construisent leurs habitations, viennent baîner le sable directement sur la chaussée ou parfois la terre, ou ils viennent carrément tourner leur béton sur la chaussée pour pouvoir ensuite les emmener dans le quartier là où ils sont en train de construire des habitations. Enfin, bref, c'est des choses que des citoyens font au quotidien, mais que personne, en fait, ne trouve grave parce que si c'est un gabonet lambda qui le fait, bon, vas-y, il a le droit. Mais une fois que ce serait, par exemple, une réaction des autorités, là, tout le monde crierait du style « Ah non, ce n'est pas normal. » On se souvient tous de ce tollé qui avait été lancé à Mwanda lorsque un opérateur économique avait creusé en plein milieu de la route pour faire une fausse sceptique parce que lorsqu'il avait monté sa boutique et tout, il n'avait pas pensé à faire de fausse sceptique. Et donc, maintenant qu'il en avait besoin, il avait cassé la route et il a carrément creusé un gros trou au milieu de la route pour faire une fausse sceptique. On se souvient très bien de ça. Donc, il y a des choses, on ne peut pas être très dur lorsqu'on ne peut pas être vraiment genre intransigeant lorsqu'on voit ça des autres, lorsqu'on voit les autres faire et qu'on se dit que, ouais, ils n'ont pas le droit de le faire parce que, voilà, on énonce plein plein d'actions. Mais au quotidien, nous-mêmes, on pose des actions aussi qui sont répréhensibles. Je suis d'accord que ce n'est pas parce que je fais cette rubrique aujourd'hui que les citoyens vont prendre conscience que, ah ouais, tiens, je n'ai pas le droit de tourner mon béton sur la chaussée qui se trouve à côté de chez moi. Je suis très bien consciente de ça. Et c'est justement parce qu'ils ne vont pas décider de le faire parce que moi, je l'ai dit à la radio que dans ce cas-là, on doit avoir un véritable système de contrôle mais aussi un véritable système de sanctions depuis que la Gaza a mis en place son numéro, par exemple, pour que les citoyens puissent appeler, puissent envoyer, dénoncer, en fait, des cas d'insalubrité dans des endroits où ils mangent avec preuve à la pluie. Genre, tu fais des photos et tout, tu envoies à la Gaza et la Gaza fait une descente. Les gens sont bien contents, en fait, d'aller dénoncer ces zones-là. C'est de la même manière qu'on devrait mettre que la mairie de Libreville devrait mettre en place un système WhatsApp pour faire en sorte que les citoyens qui observent des cas d'incivisme notoire qui peuvent porter préjudice à d'autres citoyens, qu'ils aient la possibilité de les dénoncer. Comme je vous disais, des constructions, si vous passez sur la voie des AKB, vous allez voir que là-bas, c'est franchement, c'est comme une zone de non-droit. Chacun vient, il pose son sable ici, il pose ses briques là-bas, il retrécit la chaussée et puis, limite, il s'en fout, il a de compte à rendre à personne. Sauf que ce genre de situation ne peut pas continuer à les observer sans rien faire, en fait. On doit absolument trouver le moyen de rappeler les personnes à l'ordre mais surtout de faire comprendre à tout le monde que la voie publique, c'est une voie qui appartient à tout le monde et donc, dans ce cas-là, on a l'obligation de ne pas la dégrader auquel cas, on pénalise tout le monde et c'est de l'argent qui est injecté chaque année pour refaire les mêmes voies. C'est quand même, je ne sais pas, vous, ça ne vous choque pas ? La voie d'Aouindje, par exemple, tu te souviens, on avait reçu un ministre ici, le ministre DTP, et on en parlait déjà avec lui de cette voie d'Aouindje qui a été réparée. Il n'y a rien fait. Qui a été réparée. Non, elle a été réparée et s'est repartie. Mais il y a carrément déjà, il y a toujours la piscine, tu vois, parce que le problème, c'est cette piscine qui se trouve là, il y a de l'eau qui coule. On continue sur cette voie, donc il y a toujours la piscine et cette piscine creuse en fait des cratères. Là, il y a déjà une toute petite voie sur le côté qui est praticable. Donc tous les automobilistes utilisent cette voie. Sauf qu'étant donné qu'il y a toujours de l'eau et que les automobilistes passent uniquement sur cette petite partie qui reste, ça fragilise aussi cette structure. Donc dans quelque temps, peut-être que la montée d'Aouindje ne sera plus praticable du tout. Et donc c'est des choses, on ne va pas continuer à mettre de l'argent dans des choses, enfin on va dire, sur trois ans, enfin chaque année, on vient repayer pour la même chose. C'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre. Il est peut-être temps qu'on mette en place un vrai système de contrôle et un vrai système de, je ne sais pas, de protection des infrastructures publiques. Et puis qu'on trouve le moyen de faire payer des gens en fait qui se rendent coupables de la destruction de biens publics. Voilà, c'était tout. Merci Gina avec nous ce matin sur les 5.5 Urban FM, la station urbaine.